Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On dit toujours qu'aux yeux de nos contemporains, le message de l'Église n'est pas crédible, n'est pas audible. Et il est vrai que sur de nombreux points, il faut se remettre en question sur la manière de le présenter ou d'en discuter. Mais il me semble qu'on a tort de se focaliser sur l'Église en tant qu'elle communique avec les hommes de ce temps. C'est la vie spirituelle elle-même qui est en crise. Je lisais un article récemment, le journaliste employait l'expression « spiritualité laïque ». Quand on en vient à employer des mots pareils, ils sont absolument ridicules, c'est pire qu'un oxymore. On comprend combien on est loin. « Spirituel », c'est un mot chrétien. Avant Saint-Paul, « pneumaticos », ça désignait le vent. Simplement le vent. Dans certains contextes, l'inspiration poétique, qui pouvait être assimilée à un esprit prophétique. Mais enfin, c'était l'inspiration, le vent, rien de plus. « Spirituel », ça veut dire qu'il est lié à l'expérience de l'Esprit Saint. Au point que, pensez au XVIIe siècle, il y avait des traités de l'homme spirituel. Ça voulait dire les traités du chrétien parfait. Bref, on ne sait plus ce que c'est que la vie spirituelle et on n'inspire plus à l'au-delà. Le paradis n'est pas crédible. L'idée même du paradis n'est pas enviable aux yeux de beaucoup de nos contemporains. J'en ai même rencontré qui en ont peur. Pourquoi ? Justement parce qu'on a perdu le sens de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on n'imagine plus les choses de la vie religieuse qu'à l'aune de notre expérience quotidienne. Et on n'imagine plus la vie éternelle qu'en rapport à la vie que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire finalement comme une prolongation, au pire, comme une amélioration, au mieux. Mais pas plus. Alors que c'est tout autre chose. Et voilà que dimanche dans l'évangile, Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que la vie éternelle, qui n'est rien d'autre que l'immersion dans le sein du Père, dans un amour infini, qui est la vie filiale dans sa plénitude, en Jésus-Christ, qui est communion vivifiante dans l'Esprit-Saint, eh bien la vie éternelle a un chemin, a une porte d'entrée et pas deux. Il y a un fils unique, il y a une porte d'accès unique. Et au lieu de se réjouir et de dire « Dieu est accessible, nous connaissons le chemin qui mène au paradis », on se dit « voilà une exigence de plus, voilà une contrainte supplémentaire ». Ainsi, je crois que préparer notre évangile de dimanche, c'est aussi préparer nos cœurs à se laisser envahir à la fois du désir de l'au-delà, nous sommes beaucoup trop installés ici-bas, comme si on devrait être pour toujours, et nous devrions renouveler notre exultation de joie, notre gratitude, car un fils nous est donné, un sauveur nous est envoyé, il nous montre le chemin, il est le chemin, nous ne sommes plus perdus parce qu'il vient nous rassembler et il nous ramène à la maison. Et il faut percevoir ça dans le contexte même de l'évangile. C'est à l'époque où les disciples perçoivent la séparation comme imminente, les jours de la passion arrivent. Alors Jésus commence par dire que votre cœur ne se trouble pas. Nous devrions demander à l'Esprit Saint la grâce de sentir le soulagement et l'action de grâce en recevant ces versets de l'évangile. Nous avons toutes les raisons d'être troublés. Depuis Adam, l'homme a perdu le chemin du paradis. Nous errons dans nos déserts comme les Hébreux à la sortie d'Égypte. La Pâque a eu lieu, la libération a eu lieu et on continue à tourner en rond à la poursuite de nos idoles. Et voilà que tout à coup nous recevons ces versets lumineux de la parole de Dieu qui nous dit « Vous cherchez le chemin, c'est Jésus. Vous cherchez la vérité, c'est Jésus. Vous voulez vivre Jésus et votre vie. » Et cette maison où il nous amène, ce n'est pas une maison où nous entrons par effraction. Il dit « Je suis venu pour vous inviter. Je vais vous préparer une place. Vous êtes attendus. » Enfin, c'est inouï la situation où nous sommes. Nous avons claqué la porte au nez du bon Dieu et lui nous dit « Je vous prépare une place. Je vous attends. Revenez. » Et alors tout sera possible. Et alors nous connaîtrons le paradis, c'est-à-dire voir le visage du Père. C'est la demande de l'amour. Je veux voir Dieu. Je veux connaître le Père. Moïse déjà dans l'Exode le demandait « Fais-moi voir ta gloire. » D'ailleurs Dieu lui a donné de la voir, mais il ne lui a pas montré son visage. C'est nous qui pouvons le connaître. Jésus est l'icône parfaite, le visage de Dieu. Entrons dans cette contemplation. Laissons-nous soulever par la jubilation de l'action de grâce dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada